... Qui n'a jamais rêvé de vivre une double vie, de se faire passer pour un autre, d'être autorisé à mentir tout en étant pleinement acteur de la marche du monde ? Ce quotidien, c'est celui des officiers de renseignement de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, des anonymes qui s'affairent dans les coulisses de l'histoire pour défendre les intérêts français. Le destin peu commun de ces soldats de l'ombre a récemment été popularisé par la série d'Éric Rochand, Le Bureau des Légendes, diffusée sur Canal+, depuis avril 2015, première fiction française à avoir eu accès à la véritable boîte du boulevard Mortier. Le Bureau des Légendes nous dévoile un univers froid, très éloigné des habituels fantasmes associés à l'espionnage. À quoi ressemble la véritable vie des espions français ? Quelle est la part de fiction dans ce quotidien hors normes ? J'ai consacré plusieurs années de ma vie à cette dernière question, j'en ai même fait une thèse de philosophie à la Sorbonne, consacrée à la fiction d'espionnage. Je voulais vous faire partager ce monde que j'ai eu la chance d'entrevoir pendant toutes ces années de recherche. Je suis Pauline Blistaine, et vous écoutez Espion, une vie sous légende. Aujourd'hui, troisième épisode, la vie du service. Bonjour, j'ai rendez-vous avec monsieur Duflo. Ce qui est marrant, c'est qu'au début, en fait, tout est né du titre. Éric Rochand, créateur et showrunner. J'ai eu l'idée de ce titre qui s'appelle Le Bureau des Légendes. Ça m'intéressait, ce titre m'intéressait. Voilà, c'est le vocable, le bureau des légendes. Pourquoi ? Parce que c'est un bureau du travail, du labeur, et les légendes, c'est quelque chose de mythique. Pour moi, ça parlait bien du côté pied sur terre, pragmatique, concret du renseignement, et du côté mythique, fascinant du renseignement. Docteur Balmès ? Oui. Bonjour, passez votre badge. Bonjour, je suis Rime Belgitti, je suis la secrétaire de monsieur Duflo. Bonjour. Allez-y. Tout s'est bien passé à l'entrée ? Oui. Je me sens un peu toute nue sans mon téléphone et ma tablette. Oui. On peut pas entrer avec un ordinateur ou avec un téléphone, vous savez pourquoi ? Non. Quelqu'un peut les activer à distance et les transformer en micro. Ah, d'accord. On s'habitue à être toutes nues, vous allez voir. Le bureau des légendes, au départ, c'était un département qui s'occupait de fabriquer les légendes des agents, des fausses identités numériques, physiques, les papiers d'identité, et historiques, c'est-à-dire inventer une histoire, etc. Peu de gens peuvent prendre cet ascenseur. C'est l'unique moyen d'accéder chez nous. Donc si quelqu'un de la boîte vous demande dans quel service vous travaillez, c'est pas la peine de dire que vous travaillez là. Tenez. Allez-y. On s'est rendu compte que c'était trop petit pour faire une série. On aurait pu faire un film sur un département tel que le bureau des légendes, comme ça. Voilà, le service des clandestins, le bureau des légendes. C'était drôle parce que dans notre room d'écriture, c'était exprimé par des dessins. Donc on avait, sur un tableau, on a dessiné l'organigramme de notre propre série. Et donc le bureau des légendes, qui était composé de personnages qui sont restés à la fin, comme Elenstein, par exemple. Mais tout d'un coup, cette pièce qu'on avait dessinée en plan, dans le dessin, est devenue la pièce d'un plus grand appartement. Parce qu'on s'est dit, c'est trop petit, on ne va pas décrire une pièce. Ça serait mieux de décrire l'appartement. Tous les soirs, vous devez détruire vos documents dans la choucrouteuse. Ou alors, vous les rangez dans cette armoire, fermée à clé et protégée par un code. Rien ne doit traîner sur votre bureau ni dans la poubelle. Les services de maintenance n'ont pas le droit d'entrer. C'est pareil pour le ménage, donc c'est vous qui nettoyez votre bureau. Ah, une dernière chose. Vous ne dites rien à personne. Personne n'a à vous interroger. Si quelqu'un vous pose une question, c'est qu'il ne sait pas ce que vous savez. Et s'il ne sait pas, c'est qu'il n'a pas le droit d'en connaître. C'est comme ça qu'on dit. Le droit d'en connaître ou non. Comme le secret professionnel. Non, comme le secret défense. Ça nous a beaucoup plus intéressé de décrire le département qui avait comme tâche de gérer les agents qui partaient sous les gens de Lourdes à l'étranger. Mais ce département appartient effectivement à une maison. Donc l'appartement est devenu une maison, puisque la maison c'est donc la DGSE. Et la DGSE, il y a beaucoup d'autres appartements. Il y a le département technique, donc celui qui abrite les geeks et qui font tous les hacks, les contre-hacks et qui s'occupent en fait du cyber-enseignement ou même de la cyber-guerre. Et puis il y a le service action. Alors là c'est les costauds. C'est les militaires, les costauds, qui font des actions clandestines. Il y a d'autres services comme ça. Et donc en fait, on a été amené à décrire toute la maison, parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a une synergie obligatoire dans un service de renseignement. Et s'il n'y en a pas, le service marche mal. Ça c'est clair. Éric, il dit tout le temps qu'il veut montrer des gens au travail. Jules Sago, acteur. Et il veut montrer ça justement, qu'en réalité la DGSE, ce n'est pas seulement des gens sur le terrain qui sont en arme, mais c'est une grande préparation, beaucoup d'équipes derrière, beaucoup de domaines de compétences différents qui sont déployés. Quand je parlais avec les agents de la DGSE, avec certains, ils ont plein d'anecdotes où en fait, il y a d'un coup une ruse, on va dire, très artisanale et qui pourrait presque sembler folklorique et qui permet qu'une opération, qu'une mission se déroule bien. On est en train de faire des énormes missions qui coûtent plusieurs millions, en train d'hacker des systèmes. Et puis en même temps, on doit cacher quelque chose dans la semelle d'une chaussure, enfin, ça j'aime beaucoup. C'est très impressionnant quand on va à la DGSE et qu'on découvre, c'est une ville, un mortier. C'était l'ambition dans un premier temps d'Éric Rochand de créer une série sur le renseignement, sur l'espionnage. Jean-Pierre Daroussin, acteur. Qui mettrait l'accent sur la réalité de la bureaucratie du renseignement et donc du travail de bureau. Ces informations derrière le bureau sont traitées par les analystes qui reçoivent les informations de ces clandestins. Et voilà, après, il va falloir gérer ces informations, en tirer des conséquences, essayer de trouver des solutions à des états qui sont parfois dangereux, des catastrophes. On a différentes pratiques de l'analyse, donc différentes méthodologies de l'analyse qui ont été développées. Damien Van de Puivelde, chercheur. Ça ressemble quelquefois à de la science sociale, en fait, puisqu'on recoupe différentes sources, on contextualise, on essaie d'évaluer la fiabilité de différentes sources et on produit un rapport qui sera présenté soit sous forme écrite, soit lors d'une présentation orale à un décideur. Donc, si on pense au bureau des légendes, on peut par exemple penser à Jonas, qui semble être un spécialiste d'une région du monde qui a vraiment aussi une connaissance locale. Je peux ? Je vous rappelle que dans le village de Beyadi, au nord de la Syrie, déserté par les combattants de l'État islamique, Raymond Cisteron a trouvé un document. Laissez-la bien en évidence par quelqu'un. Il s'agit d'un schéma d'aiguillage. Ce type de schéma d'aiguillage servait de code aux résistants cheminots français pour communiquer entre eux pendant l'occupation. Mais on peut aussi avoir d'autres types d'analyses comme l'analyse cryptographique, par exemple. Donc, on a des analystes qui ont des profils beaucoup plus techniques et qui vont faire de l'analyse peut-être quantitative, voire mathématique, afin de casser des codes adverses. C'est aussi un type d'analyse, en fait. Si on est un analyste de renseignement, on n'a pas spécialement besoin d'avoir une légende ou une couverture au même niveau dont un opérateur ou un agent qui serait vraiment sur le terrain aurait besoin du même type de clandestinité. C'est un peu quand même aussi sale envers du décor qu'on voit. Alexandre, papa Emmanuel, chercheur. La clandestinité, c'est des gens qui se lèvent le matin, qui se mettent derrière un ordinateur et qui vont travailler, qui vont entretenir une source à l'étranger. D'autres qui vont essayer de faire des algorithmes pour pouvoir avancer de façon discrète de serveur en serveur. et c'est tous ces métiers-là qui sont en soutien d'une personne à l'extérieur qui sont aussi très intéressantes à voir. C'est en fait, pour une personne, un nombre incalculable de moyens financiers, technologiques et humains qui sont mis du coup au service de cette action-là. Envoyer un agent sous les gens de Lourdes, on a appris que c'était très cher puisque ça demande une gestion à Paris, de tout ça. Donc ça demande des gens de mobiliser les gens et puis surtout de mobiliser des ressources. S'il faut inventer un passé, s'il faut aller hacker des ordinateurs pour insérer des faux diplômes, c'est une décision stratégique qui est commandée probablement par une vision à long terme de ce dont on va avoir besoin. D'ailleurs, aujourd'hui, à la DGSE, on réfléchit à ce dont on va avoir besoin dans 25 ans parce que ça se prépare à l'avance. C'est pour ça que les analyses du monde qui sont en général publiées par les services de renseignement, c'est une anticipation à 20-25 ans, même 30 ans de ce que le monde devrait être parce qu'en fait, c'est leur métier aussi de pouvoir bien travailler. Ils sont obligés d'anticiper de ce que peut être le monde et ils peuvent, évidemment, en général, ils se trompent. Mais j'imagine qu'ils modèrent tous les ans, qu'ils amendent tous les ans leurs analyses. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une vision stratégique, il y a une analyse stratégique et donc il y a des départements probablement qui sont liés à ça. Il y a beaucoup de départements très différents qui travaillent ensemble. Déjà, c'est un tout petit service déjà qui est au sein d'un énorme paquebot, je ne sais pas comment on dit. Florence Loirecaille, actrice. J'ai entendu piscine, boîte, on entend plusieurs mots. C'est vrai que quand on va à Boulevard Mortier, ça ne rigole pas. On se dit dans ces énormes bâtisses, derrière certaines fenêtres, il y a le fameux bureau des gendaires. On ne sait toujours pas comment ça s'appelle en vrai. C'est bien que vous soyez là. Vous savez, les femmes dans les réunions de directeurs, c'est une nouveauté. Ça aère un peu. Merci. C'était important pour vous de voir une femme prendre la suite d'Henri Duflo ? Oui, oui, je pense que c'est important. Je ne sais pas, en tout cas, j'allais dire que j'étais très flattée qu'on me propose. Non, mais ça veut dire que j'ai fait du bon boulot et que je peux gérer et prendre plus de hauteur. J'ai rencontré, oui, effectivement, l'homologue de Marie-Jeanne et j'étais très contente de savoir que... Ou alors, on m'a raconté des salades. Enfin bref, peut-être que... J'avais besoin qu'une femme me dise c'est bon, c'est crédible, c'est tout à fait crédible. Vous imaginez à travers le monde le nombre de films où le beau rôle est du côté de la CIA ou du Mossad ou du FSB, KGB. Il y a tout un univers cinématographique qui a toujours existé avec les Anglais, les Américains. Et il faut bien reconnaître que nos bureaux d'enseignement n'ont jamais été glorifiés du côté du cinéma. On a toujours eu plutôt un OSS 117 qui était vraiment... qui est présenté comme un clampin. Donc, un peu... Enfin, c'est un comique. Je ne sais pas quelles ont été les réunions en interne qui ont pu décider de se dire « Ah bon, il faudrait peut-être quand même qu'on revalorise notre image et que ce projet-là est arrivé au bon moment et à rencontrer une envie de revaloriser l'image du renseignement français et que donc si maintenant eux-mêmes sont fiers de cette représentation et qu'ils ont des posters du bureau des légendes dans leur bureau, je dis mission accomplie, oui. C'est vrai que si on compare avec des séries américaines, il y a des poursuites, des grandes scènes de poursuites, enfin comme toujours dans le cinéma américain. Hélène Leyer, philosophe et psychanalyste. Il y a très peu ça effectivement dans le bureau des légendes et je dois dire que certainement l'espionnage a une dimension culturelle, de code culturel comme presque toutes nos mœurs et que dans la tradition française, on a plutôt affaire à l'héros fonctionnaire. C'est aussi ça, vraiment la comparaison avec le héros cynique. On a affaire à des sortes d'Hercule, d'Hercule mentaux, d'ailleurs, parce qu'ils sont hyper forts mentalement. Non mais vous les voyez, ils apprennent des langues hyper difficiles en six mois, malautrui passe l'agrégation de lettres, excusez-moi, on voit les étudiants qui planchent, comme si vous passez l'agrégation de lettres, aucun problème, on s'y met quelques mois, on apprend le persan comme ça, enfin bref, voilà, des esprits, des Hercule mentaux. Et Hercule, c'est le héros fonctionnaire, explique Michel Foucault. Et donc, la tradition française, c'est la tradition du héros fonctionnaire. Vous les voyez les plus haut gradés des Français, je suis fonctionnaire, je suis au service de l'État. Il y a ce pouvoir et ce pouvoir de l'institution qui fait que les sujets sont dévoués. Et ça aussi, c'est très bien dit à un moment donné, on dit, on ne tient pas compte du sujet humain, on n'en tient pas compte. Il a le droit d'avoir sa vie, mais on n'en tient pas compte, il est dévoué. C'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire, c'est un militaire. Et donc, on les voit comme ça, froids, parce qu'ils sont le service de l'État. Ils n'ont pas à avoir d'état d'âme. Je pense que c'est parce que ça pousse vers la tragédie. Mathieu Amalric, acteur. Vers la tragédie grecque. Que donc, ce sont des héros. Alors que, ce que j'ai pu entendre tout de même, c'est qu'évidemment, ce qui se passe comme ça sur quatre saisons dans le bureau des légendes, dans la vie réelle, bon, ça leur arrive sur, on va dire, soixante ans. Ils s'ennuient beaucoup. Ils doivent faire des toutes petites choses, des toutes petites vérifications. C'est un travail bureaucratique, très ennuyeux. Et bien là, c'est incondensé, c'est une concentration. Et du coup, il y a quelque chose de l'ordre du héros qui apparaît. Ce qui veut dire, on vit de grandes vies. Bien, vous ferez connaissance avec tout le monde plus tard, j'ai besoin de vous en salle de crise. D'accord. Alors, vous ouvrez grand vos oreilles, vous ne posez pas de questions. Si on vous dit de faire un truc, vous le faites, mais vous ne vous demandez pas pourquoi. Parce que si on ne vous le dit pas... C'est que je n'ai pas le droit d'en connaître. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on appelle le cloisonnement, c'est essentiel. Vous ne savez pas tout, donc vous ne pouvez pas tout dire, vous comprenez ? Je crois que oui. Si je vous dis par exemple, qu'est-ce que ma cravate révèle de ma personnalité, vous ne me demandez pas pourquoi je vous pose cette question, vous me répondez. Vous comprenez ? Oui. Ah ! Vous voulez avoir l'air sympa ? Facile. C'est votre signature, votre cravate, c'est vous, votre côté rebelle un peu. C'est tout ce que vous avez. C'est un peu court. Elle est ridicule. Ah, la bonne heure, la vérité, c'est ce qu'il y a de plus important. Si vous ne savez pas, vous dites que vous ne savez pas. Si vous n'êtes pas sûr, vous dites que vous n'êtes pas sûr. C'est comme ça que vous gagnerez ma confiance, en me disant la vérité. D'accord. Cette cravate, ces cravates originales correspondent à un trait de caractère qui a été piqué chez une personne qui existe vraiment à la DGSE. Ce trait de caractère qui est de ne pas totalement assumer d'être un fonctionnaire au service de l'État et de ne pas totalement assumer d'avoir été forcément quelque part un bon élève, un premier de la classe, parce que souvent, ce sont des gens qui sortent des grandes écoles et que son expérience de vie et ce qu'il a vécu lui donnent envie de mettre quelques petits signes de fantaisie, on va dire, dans sa vie. Et en tous les cas, de les afficher. Et ça fait peut-être partie aussi de son masque, finalement, de ce masque qu'il cherche à mettre en confiance plutôt qu'en défiance. on ne peut pas travailler, j'ai l'impression, dans ce monde-là, avec quelqu'un qui se masque, contrairement à ce qu'on croit. C'est impossible. Donc, il y a quand même cette donnée de base, c'est que, pas d'omission, pas de mensonge, jamais. Et en même temps, il y a la connaissance intime de l'être humain. Absolument n'importe qui peut dériver ou avoir un double fond ou être multiple. L'être humain est multiple. Ça, ils partent forcément de cette base-là. Marie Jeanne. Gigi A. James Jesus Angleton, d'après un ancien directeur de la CIA qui a viré un peu trop paranoïaque et absolument persuadé que tout était infesté par le communisme au point quand même de devenir un peu cinglé. Tu vas révolutionner la sécurité interne, alors ? Absolument. Alors, ils ont inventé quelque chose qui s'appelle la DSEC, qui est en fait le service de sécurité interne. C'est la police des polices à l'intérieur de la DGSE. Voilà. Qui vérifie tout. Voilà. La sécurité intérieure qui est un des cinq services, des chefs de services importants de toute la DGSE. et donc il y a une sorte d'audit pour comprendre tout de même ce qui a merdé et notamment vis-à-vis de malotru et de toutes les personnes que le service a perdues sur le terrain, enfin, tous les morts, les trahisons. si ça tenait qu'à moi, je virerais tout le monde. Mais je vais essayer de faire la part entre ceux qui ont été séduits, ceux qui ont été laxistes et ceux qui ont été complices. Et ceux qui devraient quitter la boîte dès maintenant. Sincèrement, je pense que c'est juste quelqu'un qui fait très très bien son travail et il n'a pas tort. Et c'est pour ça qu'on le déteste dans la saison 4. C'est qu'il n'a pas tort et que s'attaquer à des personnages qu'on aime profondément les mettre en danger, c'était ça la merveilleuse idée ou énergie de l'écriture de la saison 4. Le bureau des légendes donne aussi à voir les conflits qu'il peut y avoir dans toute organisation humaine finalement. Des luttes de pouvoir internes et c'est en ça que c'est très intéressant. Et c'est en ça que la série aussi donne à voir ces conflits intérieurs. Comment je maintiens le secret ? Comment j'évite que d'autres acteurs viennent faire de la contre-ingérence chez moi ? Du contre-espionnage ? Et on arrive vraiment à voir qu'au-delà des crises qu'on peut vivre, au-delà des moments très compliqués pour l'intégrité d'une nation, derrière, il y a des hommes et des femmes et surtout des guerres de pouvoir même si les enjeux parfois nous dépassent. Il y a des adversaires, il y a des compétiteurs, il y a des gens à l'intérieur qui se tirent la bourre. Mathieu Kassovitz, acteur. Il y a des stratégies qui se forment, il y a celui qui veut être le patron, celui qui veut virer l'autre. Il y a toutes les mêmes merdes qu'il y a partout. Comme toute entreprise, encore une fois. Si l'entreprise a une dimension romantique ou une dimension qui est plus que juste emballer des paquets et qu'il y a quelque chose qui a une ambition, les membres de cette entreprise peuvent être tirés vers le haut par cette ambition. Le truc que je me suis rendu compte le plus, et je me rends compte au quotidien, c'est que quand il n'y a pas d'attentat, c'est qu'ils ont bien travaillé et que peut-être hier soir, il s'est passé quelque chose d'incroyable, d'une violence extrême ou d'une décision qui a dû être prise par des mecs du boulevard Mortier à 3h du matin pendant que nous on dormait et qui fait qu'aujourd'hui tout le monde est vivant. Lorsqu'on a commencé cette série, il y avait quand même un état de guerre avec ce qui se passait avec Daesh et les gens qui devaient analyser tous les jours dans la réalité à la DGSE les images qu'ils recevaient, les images de guerre, ils étaient confrontés tous les jours à une image de guerre. Et donc, malgré tout, tout en travaillant dans un bureau, tout en sortant de son tramway le matin en costume cravate avec sa petite serviette, toute la journée, on la passe avec des choses qui sont extrêmement choquantes devant les yeux, avec des choses qui sont extrêmement stressantes à traiter et le soir, on reprend sa petite serviette, son costume et on rentre à la maison comme si de rien n'était alors qu'on a vécu un moment de guerre assez réel quand même mais ça dans un bureau parisien. D'avoir affaire au danger, à la guerre, au crime, ceci n'est pas rien. Même si, comme on voit dans le bureau des légendes, ils ont une vie de bureau et puis ils mangent des petits biscuits et ils se font un café. Mais, attention, il ne faut pas s'y tromper. Il y a une implication dans cette zone de l'État qui est la zone la plus violente. Ça, c'est une sorte de défense, de défense obsessionnelle que de dire « Oh, nous ne me serions, c'est un travail de bureau comme un autre. » Non, non, on a affaire à quelque chose qui met tout le temps en jeu la subjectivité, le danger, la menace, la collectivité. Toujours en même temps, la collectivité. Et donc, c'est non seulement particulièrement intense parce que ça, après tout, ce serait narcissique, ce serait de l'ordre de la sensation, mais c'est très sérieux et très grave. Chacun de ces types n'est pas capable d'organiser un attentat. Pas seulement de le perpétrer, de l'organiser. Ils sont français, ils veulent revenir et on doit absolument les arrêter. Donc, la question, c'est plutôt s'il ne nous échappe pas, qu'est-ce qu'on fait de lui ? Question légitime. C'est une question à poser au directeur général. Hum. Il ne me répondra pas. S'il ne te répond pas, tu as ta réponse. J'ai été toujours, moi, fasciné. J'étais toujours dans l'interrogation de comment ça fonctionne, le sens, le sens des mots et le sens des phrases. Et je crois que l'espionnage au service de renseignement, c'est le lieu, évidemment, des langages codés. On sait très bien qu'on doit faire passer des messages. Donc, tout le monde entend le message, il n'y a que deux personnes qui sachent ce que ça veut dire. C'est ça, le code. C'est des codes de gré à gré, je dirais. Il y a des codes aussi plus publics. Mais en tout cas, toujours l'idée que le langage est un outil. Le langage ou une phrase est juste un véhicule et non pas quelque chose qui aura un sens en soi. Ce qui est fascinant, c'est qu'on dit des mots et on véhicule exactement le sens contraire que les mots disent. C'est donc la remise en cause du sens littéral et donc l'utilisation du langage pour faire des jeux de langage, comme disait Wittgenstein, mais comme on dit souvent on fait toujours de la philosophie sans le savoir, en fait, on fait de la philosophie du langage toujours sans le savoir. Je peux vous dire même saison 5, épisode 8. Il y a une scène entre deux directeurs de la DGSE et vous allez voir que l'un fait un compliment à l'autre et le compliment veut dire exactement le contraire de ce qu'il dit. Et tout le monde le comprend exactement comme ça. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est ça qui m'intéresse énormément aussi dans la dramaturgie, dans la fiction que permet ce genre qu'est l'espionnage, c'est qu'on peut faire exploser une bombe atomique dans une simple phrase. Une simple phrase qui véhicule a priori un message tout à fait anodin peut détruire la vie d'un homme. Voilà, ça c'est fascinant. Vous venez d'écouter le troisième épisode du podcast Espion, une vie sous légende. Dans le prochain épisode, comment les clandestins se réadaptent-ils à la vie après le terrain ? Moi j'ai rencontré des gens qui disent avoir du mal à revenir dans le réel après les périodes de mission. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un poids du secret, il y a quelque chose du danger, il y a quelque chose de la mort, parfois de la mort infligée. Moi personnellement, je m'en serais par mise, je ne serais pas du tout repartie, mais je ne suis pas Marina. Le bureau des légendes créé par Eric Rochand, produit par Top, The Oligarchs Productions et Federation Entertainment est une création originale Canal+. Retrouvez tous les épisodes en exclusivité sur MyCanal. Pour continuer à explorer l'univers du bureau des légendes, découvrez gratuitement les autres épisodes du podcast Espion, une vie sous légende sur MyCanal, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et toutes les plateformes. Ce podcast est produit par Tau, The Oligarchs Edition et Canal+. Il a été écrit et réalisé par Pauline Blistaine, Samuel De Quint a assuré la prise de son, Basile Catlin le montage et le conseil sonore, Antoine Caracci l'habillage et le mixage.